Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, c'est une vidéo colis manga. Alors, il y a 4 colis, 3 colis d'occasion et 1 colis où il y a un manga neuf. Donc, c'est parti. Donc, c'est parti pour les colis. Voici les deux premiers. Hop, on va commencer par celui de gauche. Je retire celui de droite. Hop, la fille dessinataire et le tome 2 de Bakemonogatari. Donc alors, si vous ne connaissez pas, c'est disponible sur Wakanim en animé. Et puis, je n'avais que pour l'instant les éditions limitées. Donc, il y avait le 1, le 4 et si je ne me trompe pas, je regarde le 8. Donc là, j'ai dit, je vais essayer d'avoir le 2, le 3, le 5. En fait, la suite à l'édition normale. Donc là, très content d'avoir Bakemonogatari. Et puis là, encore sous blister, le tome 17 de To Love Darkness. Donc, comme j'avais présenté dans la vidéo Hachamanga, j'ai essayé de choper les To Love. Donc, très content. C'est l'avant-dernier. Donc, en plus, encore dans son papier d'origine, je crois, c'est ça. Il est juste un peu ouvert ici, mais sinon très content. Super. Je l'avais vu en photo, je me suis dit, il a peut-être ajouté. Mais non, celui-là d'être d'origine, ouais. L'état, il est nickel, quoi. Il est comme neuf. Pourtant, ce manga, il a sûrement peut-être 10 ans, je pense. On ne le voit pas. Là, c'était la fusion Odelcourt-Tonkham. Je ne sais pas quand ils sont fusionnés. Parce qu'il y avait les éditions Odelcourt et l'édition Tomkham. Donc, voilà. Donc, là, dans le premier colis. Makemono Gatari et To Love Darkness. Colis suivant. Je ne déballe pas devant vous parce que si je mets mon adresse, ce serait un peu con. Bien sûr, je n'arrive pas à ouvrir. Ah. Je crois que j'ai réussi. Il l'a mis dans un plastique, alors. Vas-y, le scot, tu me restes couler au doigt, non. Je ne vais pas abîmer non plus les mangas. Ça ressemble plus à une vidéo ASMR qu'autre chose. Ah. Voilà. J'ai enfin réussi. On dirait un truc de... Ouais, c'était un scot classique. Hop. Qu'est-ce que c'est ? Et donc, si je n'avais pas encore compris, ce n'est pas un manga, mais un light novel avec Soinor Online, le tome 5. Donc, je n'ai pas encore... J'ai les trois premiers. Et puis là, j'avais l'occasion d'avoir le tome 5. Donc, voilà, vous le voyez. D'occasion, très bon état. Juste un peu abîmé ici. Mais bon, après, il a été utilisé. Bon, il y a un peu joli, mais après, je suis content parce que bon, ça va. Vraiment, pour l'occasion, je suis content. Je l'ai eu pour moitié prix. Je voulais savoir... Un livre comme ça, c'est 20 euros. Donc là, content de l'avoir. Ça va. Je vais pouvoir continuer à les lire parce que je m'étais arrêté au tome 3. Donc, essayez de choper aussi le tome 4. Donc, le tome 5 de Sword Art Online, le Light Novel. Donc, c'est aux éditions Olfébé. Je crois que ça doit être la même maison qu'Ototo. Donc, c'est normal aussi qu'on voit les Sword Art Online disponibles chez Ototo. Pareil pour Dame Machi. Je crois que c'est aussi aux éditions Olfébé et qu'on retrouve aussi aux éditions Ototo. Donc, très content d'avoir aussi le tome 5 de Sword Art Online. Donc, on continue avec le troisième colis manga. Donc, toujours colis d'occasion. Comment je vais l'ouvrir celui-là ? Normalement, j'ai mon tissu qui traîne. Ouais. On va essayer de ne pas abîmer les mangas. L'ouverture. Ici ? Non, même pas. Hop. Maintenant, c'est la mission trouver l'ouverture. Est-ce que je peux ouvrir par là ? Est-ce que je peux ouvrir par là ? Je le prends dans mes mains. Deux secondes. Désolée pour le bruit. Je vous montre l'intérieur. Donc, vous allez te gîner. Il y a du One Piece. On va commencer par celui-là. Alors. Qu'est-ce qu'on a dedans ? On a le tome 7 de Tokyo Revengers. Donc, je n'ai toujours pas commencé. Mais j'ai réussi aussi à avoir d'occasion les trois premiers. Donc, là, j'ai vu qu'il y avait le septième. J'ai dit que je vais le prendre. Je ne sais pas si c'est le dernier qui est sorti ou c'est le huit. Je ne sais même plus. Donc là, il y a un très bon état comme vous pouvez voir. Donc, aux éditions Glenna. Ensuite, le tome 2 et le tome 3 de Blue Ace Ward. Donc, si vous ne connaissez pas, c'est la suite de Red Ace Ward Akame Gakill. Vous connaissez sûrement l'animé. Donc, ça, c'est la suite. Donc, on suit Akame. Et le tome 6 et le tome 8 de moi quand je me regarde en slime. Donc, j'essaye aussi de les computer au fur et à mesure. Puis, je vois qu'ils sont vraiment en bon état. Bon, là, c'est un peu joli mais ce n'est pas très grave. Celui-là, il est nickel. Là, je les ai en main vraiment top, 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 top. Et alors, la deuxième. Je vous remonte la deuxième partie. Donc, là, des tomes de One Piece. Donc, là aussi, j'essaye de comploter au fur et à mesure. Donc, là, j'en avais l'occasion. C'était ça. En fait, j'ai fait... C'était sur Vinted. Il y avait plusieurs lots par le même vendeur. Donc, j'ai réuni. Donc, alors... On a le tome 72, 74, 75, 76, 77 et 81. Donc, c'est quoi les covers ? Parce que les covers de One Piece, toujours superbes. Ah ouais, donc, ce Colosseum Dodo Flamingo. Là, il est plus épais, j'ai l'impression, le 74. Il est plus épais, ou pas? Pourquoi on dirait... Je ne sais pas. Je l'ai en main, j'ai l'impression qu'il est plus lourd. Le 75 avec sabot. Le 76. Le 77. Avec super... Avec Do Flamingo. Et le 81. Donc là, je suppose que c'est avec Zoo. Là, je vois, ouais. C'est sur Zoo. Donc ouais, super. Et One Piece aussi. C'est en très bon état, là. Vous pouvez le voir, même à la caméra, vous voyez, c'est en super état. Donc ça va agrandir un peu ma collection des One Piece parce que, bon, j'en ai une vingtaine qu'à ou à quasi 30. Donc, content. Et le dernier colis. Et là, c'est un manga neuf. J'ai dit un manga, mais ce n'est pas tout à fait un manga. Donc, comme vous voyez, c'est un artbook. Donc, un artbook de One Piece. Donc, ça reprend toutes les pages couleurs. Je vous en montre certaines. Donc, je crois que c'est celle qu'on se trouve en début de chapitre. Et aussi, je sais que dans le Jump, donc le magazine de pré-publication où se trouve One Piece, et bien, de temps en temps, pour mettre en avant un manga, on met des pages de couleurs. Donc là, c'est les premières pages de couleurs de One Piece. Donc, c'est dans les premiers tomes. Donc, je vous en montre, là. Super, avec le super baggy, là. Donc là, certaines pages couleurs qu'on retrouve dans les mangas. Donc, ouais, le début de One Piece. Donc là, je crois qu'il y en a 11. Je dis peut-être des bêtises, mais je crois que le 11e va sortir. Donc là, j'ai pris le premier. J'ai découvert ça en regardant manga sûr sur le stream. C'était Ken qui en avait, Ken Bogart. Donc, il les avait achetés au Japon. Donc, j'ai dit, il y en a peut-être en France et il y en avait en France. Donc, très content. Donc là, depuis tout à l'heure, je défile, mais je peux regarder longtemps ça, One Piece. Toujours une super page couleur de Oda. Donc, voilà. Donc, c'est terminé pour les mangas. Voilà. la vidéo se termine sur ça. Donc, mes colis manga. Donc, 4 colis, c'est déjà pas mal. Donc là, j'ai déjà pu, on va dire, continuer certaines séries comme One Piece. Moi, quand je me réincarne en slime et puis m'offrir un petit artbook de One Piece pour en même temps fêter les 1000 chapitres de One Piece qui sont sortis en ce début d'année. Donc, je me suis dit je m'offre un petit un petit artbook de One Piece. Donc, j'espère que la vidéo vous a plu. On se retrouvera bientôt avec de nouvelles vidéos avec à la fin du mois je vous annonce déjà un gros achat manga. Donc, j'espère que la vidéo vous a plu et je vous dis à la prochaine. Salut ! Donc, voilà. La vidéo se termine sur ça. Donc, mes colis manga. Donc, 4 colis, c'est déjà pas mal. Donc, là, j'ai déjà pu continuer certaines séries comme One Piece. Moi, quand je me réincarne en slime et puis m'offrir un petit artbook de One Piece pour en même temps fêter les 1000 chapitres de One Piece qui sont sortis en ce début d'année. Donc, je me suis dit je m'offre un petit un petit artbook de One Piece. Donc, j'espère que la vidéo vous a plu. On se retrouvera bientôt avec de nouvelles vidéos avec à la fin du mois je vous annonce déjà un gros achat manga. Donc, j'espère que la vidéo vous a plu et je vous dis à la prochaine. Salut ! Sous-titrage 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 Sous-titrage